Écran mixte, c'est un nom qui dit déjà beaucoup de l'esprit de la programmation. Les fictions et les documentaires sélectionnés expriment la pluralité des sentiments, des désirs et des expressions du genre sous les angles de la création, de l'intimité et de la vie sociale. Toutefois la vocation du festival ne se réduit pas aux questions de société, il s'agit bel et bien d'un festival de cinéma. Et le film que vous allez voir, programmé pour la journée internationale des droits des femmes, témoigne de ses grandes exigences cinématographiques. Présenté à la quinzaine des réalisateurs du festival de Cannes 2016, les vides de Thérèse révèlent tout l'art du réalisateur Sébastien Lipschitz. Ce dernier a reçu de nombreuses récompenses pour les 20 dernières années. Son documentaire Les Invisibles a reçu le César du meilleur film documentaire en 2013. Et c'est justement dans Les Invisibles que la plupart d'entre nous a découvert la trajectoire, l'engagement de Thérèse Claire. Elle fut de tous les combats féministes, droit à l'avortement, à la vérité femmes-hommes, mais aussi reconnaissance des homosexuels et des bisexuels, lutte contre le colonialisme, autonomie et même autogestion des femmes âgées grâce à la maison des Baba Yaga. A l'occasion de ce bimard, j'aimerais aussi vous signaler une grande opération de collecte d'archives de femmes annoncée par le ministère de la Culture et de la Communication autour de la place des femmes dans le monde du travail. Le monde du travail entendu au sens large, travail manuel, travail intellectuel, mais aussi travail domestique. Donc si vous disposez de documents de ou sur vos mères, vos grands-mères, vos aïeux, vous serez invité à les déposer dans les institutions archivistiques en novembre 2017. Donc si rien n'est encore arrêté à ce jour, la bibliothèque se fera vraisemblablement le relais de cette grande collecte.